Je te souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième partie de ma série sur pourquoi j'arrête l'immobilier. Si tu n'as pas vu la première partie de cette série de vidéos, je t'invite donc à cliquer sur le petit i en haut à droite de ton écran et tu vas donc découvrir qu'en effet, c'est vrai, j'arrête vraiment l'immobilier locatif car j'ai découvert un business bien, bien, bien plus intéressant. La vidéo que je te propose donc aujourd'hui, tu es parti pour 20 voire 25 minutes. Ces 25 minutes, ce n'est pas à moi que tu les consacres, c'est à toi parce que si tu as décidé très prochainement de passer à l'action et enfin de commencer à investir, que ce soit de l'argent ou surtout ton temps, tu ne dois surtout pas commencer avant d'avoir vu cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Peu importe ton âge, 20, 25, 35, 45, même plus encore, si tu t'intéresses aux investissements, c'est bien cette vidéo que tu vas devoir regarder jusqu'au bout et je t'assure que tu vas être bluffé. Alors, on va faire des calculs comme tu le vois, il y a un tableau ici derrière moi, j'ai mes petits feutres de couleurs. La vidéo va durer peut-être un petit moment, mais je t'assure que tu vas être vraiment bluffé, mais vraiment bluffé et je suis persuadé que cette vidéo va retourner le monde de l'investissement. Bien entendu, les chiffres, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, ça tu le sais, on peut les manipuler, on peut faire ce qu'on veut. Donc, je vais essayer de faire des chiffres, des calculs avec des chiffres et des nombres très simples, ok ? Et puis surtout, parce que j'ai envie de te dire tout simplement, la connerie est humaine, voilà, tout le monde a droit à l'erreur. Si je dis des choses avec lesquelles tu es en désaccord, tu n'hésites pas dans les commentaires, tu commentes, ok ? Mais en tout cas, moi là, ce que je vais te chiffrer sous tes yeux, c'est le résultat de mes propres expériences. Aujourd'hui, donc, dans cette vidéo, je vais essayer de te prouver par A plus B que tu dois arrêter tes investissements dans l'immobilier locatif. What the fuck ? Ben oui, est-ce que je suis bien placé pour te dire ça ? Oui, non, non, oui. Il faut savoir que j'ai été serveur en intérim pendant près de 15 ans de ma vie et puis j'ai réussi à quitter le salariat, l'intérim grâce à mes investissements successifs dans l'immobilier. À partir du cinquième studio, j'ai réussi à devenir rentier. D'accord ? Donc, c'est super. Et aujourd'hui, je suis en train de te dire quoi ? Je suis en train de cracher, entre guillemets, sur ce qui m'a permis de devenir libre financièrement. Alors, pourquoi ce retournement de situation ? Eh bien, en fait, j'ai découvert un autre type de business qui me permet de générer bien plus de rentabilité sur chaque investissement, sur chaque actif dont je fais l'acquisition que dans l'immobilier locatif. Et surtout, il me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'énergie au quotidien. Donc, si tu es comme moi, que tu aimes profiter de ta famille et de tes amis, si tu es comme moi, que tu adores voyager, te barrer à l'étranger sans avoir à compter est-ce que je pars 4 jours ou est-ce que je pars 4 semaines ou 4 mois, tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, c'est parti. On va faire un calcul très simple que certainement tu connais si tu es déjà un investisseur confirmé. On va faire un calcul de rentabilité sur un investissement locatif. C'est parti. Dans cet exemple, on va se baser sur un exemple très concret. On va se baser sur ma meilleure opération en termes d'investissement locatif dans l'immobilier. Alors, je suis désolé auprès de tous les coachs en immobilier, auprès de tous les formateurs dans l'immobilier. Si je vais dévoiler des choses qui ont une énorme valeur aujourd'hui dans cette vidéo, d'accord ? Mais c'est vraiment pour le bien de la communauté, en tout cas pour le bien de toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si toi, tu ne me suis pas encore sur ma chaîne YouTube, tu cliques de suite en bas à droite de ton écran et tu cliques sur s'abonner. Et puis, tu n'oublies pas d'activer la petite cloche, bien sûr. Au moins, tu seras au courant de toutes mes prochaines vidéos. Alors, c'est parti. Donc, je crois que c'était il y a environ 5 ans, mais bon, ça, on s'en fout. J'ai acheté un bien que j'ai optimisé, mais alors vraiment optimisé grave, grave, grave avec des techniques de ouf de A à Z. Donc, cet appartement, il était affiché à, je ne sais plus, peut-être 85 000 euros, un truc comme ça. Bref, je l'ai signé chez le notaire 72 000. Donc, je l'ai payé 72 000 euros. Ok ? Donc, 72 000 euros cet appartement. Sur ces 72 000, j'ai payé quelque chose comme 8 000 euros de frais de notaire. A ça, tu vas rajouter, alors, c'était, pas besoin de le noter, ok, pour ne pas embrouiller les chiffres, c'était un 38 m². D'accord ? Pourquoi j'ai acheté un 38 m² ? Parce que le but, c'était donc d'optimiser grave, grave, grave. J'ai acheté un appartement dans l'ancien où il y avait tout à refaire. Et le but, c'était de le diviser en deux studios, donc pour bien augmenter la rentabilité. Et donc, bien sûr, j'ai acheté un appartement avec une très belle hauteur sur le plafond pour pouvoir faire des belles mezzanines, pour mettre du couchage en supplément en haut sur la mezzanine. En termes de travaux pour cet appartement, j'en ai eu pour quelque chose comme 28 000 euros pour faire deux studios complets avec tout ce qui va dedans. C'est-à-dire, tous les travaux qu'il y a eu besoin, casser les murs, remonter les murs à d'autres endroits, mettre la cuisine, mettre l'électroménager, faire les mezzanines. Bref, tout ce qu'il y a eu à faire, d'accord ? J'ai bien négocié au niveau des tarifs avec les artisans parce qu'à cette époque-là, moi, je savais à peine planter un clou, ok ? Bon, après, dans d'autres vidéos, je t'explique qu'au fur et à mesure, je m'y suis mis pour les appartements suivants. Mais bref, pour cet investissement, 28 000 euros de travaux. 28 000 euros. Donc, si tu as l'habitude de faire des travaux, tu le sais que 28 000 balles pour faire deux petits studios, c'est franchement très bien négocié. 28 000 euros. Ok ? Donc, ce qui nous fait un total de 108 000 euros. 108 000 euros. Pour l'acquisition clé en main de ce studio, c'est-à-dire que là, pour 108 000 euros de ce studio, de ces deux studios, du coup, d'un appartement dans lequel j'ai fait deux studios, c'est-à-dire que pour 108 000 euros, d'accord ? J'ai clé en main, deux studios que je peux mettre en location dès demain. Alors, comment je vais les mettre en location ? Eh bien, bien sûr, avec les possibilités que nous donne aujourd'hui Internet. Je vais les mettre en location avec une application qui s'appelle Booking.com. Alors, je t'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi j'ai choisi Booking et pas Airbnb ou Abritel. Ok ? Donc, je suis allé optimiser au maximum mes locations grâce à Booking.com. Donc, là encore, je vais te donner des chiffres qui sont un petit peu supérieurs à ce que tu serais capable de faire si tu n'es pas formé. Ok ? Moi, j'ai obtenu de très bons résultats et je ne suis pas le seul à obtenir de très bons résultats comme celui-ci. Mais pourquoi ? Parce que c'est vrai que je me suis consacré à fond, j'ai pris le temps de tester plusieurs techniques, j'ai mis en place plein de choses, j'utilise des outils vraiment très performants. Et puis voilà ! Donc, cet investissement de 108 000 euros, d'accord ? Donc, un 38 m² divisé en deux studios, à l'année, voici comment je le loue. Donc, à Nice, on va dire qu'on a huit mois de belle saison. Donc, quand tu fais du saisonnier, on va se concentrer à faire le prix des nuitées bien plus élevé durant la belle saison. Donc, on va considérer qu'il y a huit mois de saison. Huit mois à 65 euros en moyenne la nuitée. Je te rappelle qu'on loue des studios qui font à peu près 17 m² chacun, d'accord ? Avec mezzanine. Huit fois 65 euros pendant huit mois, 65 euros la nuitée. Et on va dire que tu as un super taux de remplissage à 25 nuitées par mois. Ça, c'est pour les huit mois de saison. Plus les quatre mois restants, tu vas les louer à 600 euros par mois. Donc, comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, pour l'hiver, quand tu fais du saisonnier toute l'année, tu vas plutôt louer sur ce que j'appelle du moyen terme à des stagiaires, à des étudiants qui sont de passage pour courte durée, etc. D'accord ? Mais je t'assure que tu auras toujours un très bon taux de remplissage en hiver si tu mets un studio, en tout cas à Nice, si tu mets un studio à ce tarif-là avec tout inclus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la location d'un et deux studios. Mais comme tu en as deux… Je sais que là, le coude est crochet derrière les parenthèses. Là, je t'ai rappelé des souvenirs de fou. Allez, comme tu en as deux, tu multiplies ça par deux. Et ça nous donne donc 31 000 euros. 31 000 euros. 31 000 euros de chiffre d'affaires généré par l'ensemble de tes locations saisonnières sur 12 mois de l'année avec un investissement de départ dans un actif qui t'a coûté 108 000 euros. Ok ? Donc, maintenant qu'on a ces deux données, donc tu sais calculer une rentabilité brute, on va le faire de suite. Tu vas donc diviser le salaire annuel, 31 000, divisé par le prix d'achat, fois 100, calculette, ce qui nous donne un taux exceptionnel de rentabilité à 28,7 %. 28,7 %, c'est le taux de rentabilité brut pour cet investissement de 108 000 euros. Donc, autant te dire que si tu arrives à obtenir ce taux de rentabilité sur un investissement comme celui-ci, tu es un monstre. Franchement, tu es un monstre. Je vais être honnête avec toi, je le frôle, ce taux de rentabilité, mais je ne l'ai jamais atteint. Donc voilà, dans notre exemple, on a un taux de rentabilité à 28,7 %. C'est exceptionnel. Maintenant, je vais te parler d'un autre type d'actif. Alors là, encore une fois, si tu me suis sur mes vidéos depuis un petit moment, je sais que tu as une petite idée de quoi je vais te parler depuis le début. On va tirer un trait. Donc maintenant, ma proposition, c'est de te faire imaginer que tu vas investir dans des véhicules. Je sais bien que dans la tête des Français, investir dans des véhicules, c'est un petit peu un contresens. Investir dans un véhicule. Je sais bien que la façon dont tous les Français utilisent leur véhicule, et même tous les gens sur cette planète, en fait, c'est que le véhicule est un passif. Le véhicule, généralement, il sert juste pour aller travailler, aller, revenir. Et puis, on s'en sert un petit peu le week-end. Et puis, en fait, la plupart du temps, il est là, il dort sur une place de stationnement. Et sans te parler du coût de l'assurance, sans te parler du contrôle technique qui est obligatoire tous les deux ans, sans te parler des pneus à changer de temps en temps, tous les frais d'entretien. Et sans te parler qu'il faut le nettoyer, intérieur, extérieur. Bref, il y a plein de choses. Donc oui, le véhicule pour 99,9% des Français, j'ai envie de te dire, c'est un passif. Mais dans cette vidéo, on va le transformer en actif. Si tu le veux bien. C'est parti. Donc là encore, je vais te parler d'un cas concret. C'est une opération de location de véhicules entre particuliers que j'ai faite. Donc oui, j'en ai fait plusieurs. Mais là, je vais te parler de celui le plus classique, le plus accessible à tout le monde. Donc j'ai acheté un Citroën Nemo. Tu sais ces petits véhicules qu'utilise la Poste, généralement, ce sont des 3-4 mètres cubes. Ils sont jeunes. Mais j'ai acheté le même. Si je trouve une petite photo, là, je vais te mettre la photo en haut à droite. Ce Citroën Nemo, je suis allé me le chercher à Toulouse. Alors, je suis de Nice. Je suis allé me le chercher jusqu'à Toulouse. Mais pourquoi ? Parce que c'est le moins cher avec tous les filtres que je recherchais. C'est le moins cher que j'ai trouvé sur les sites de particulier à particulier. Et je l'ai payé 2400 euros. 2400 euros. Donc là, c'est un peu comme un appartement. Tu n'as pas tes frais de notaire, mais tu as quand même frais d'immatriculation à rajouter. Donc ici, sur la Côte d'Azur, sur un véhicule comme ça, tu rajoutes 250 euros pour les frais d'immat. Et puis, on va dire, oui, parce que sur la Côte d'Azur, dans le 0,6, les frais d'immatriculation sont plus chers que dans le Var ou dans la Saône ou peu importe. D'accord ? Voilà, c'est chez nous, je crois, le plus cher. Donc, ici, pour faire un chiffre rond, on va dire qu'on a fait 350 euros de frais divers. Allez. En réalité, je n'ai pas du tout fait 350 euros de frais divers. J'ai rajouté pour la location un chargeur allume-cigare, le support de téléphone que tu mets sur la grille de ventilation. Et j'ai fait un gros coup de ménage. Et franchement, vu qu'il était propre, le ménage, je ne l'ai même pas fait faire. C'est moi qui l'ai fait, pour tout le dire. Voilà. Mais bon, allez, on va dire qu'il y en a eu pour 350 balles de frais divers. Comme ça, on arrive à un chiffre rond. Et donc là, nous sommes bien à 3 000 euros. 3 000 euros pour cet investissement clé en main. Puisque bien sûr, 2 400 euros, je l'ai acheté avec le contrôle technique. OK. D'accord ? Donc, je n'avais pas d'autres frais dans l'immédiat à faire. OK. 3 000 euros d'investissement. Maintenant, il nous manque une autre donnée pour calculer sa rentabilité brute, pour ensuite pouvoir le comparer à la rentabilité brute de notre investissement immobilier. L'autre donnée, ça sera les loyers. Eh bien, ce véhicule, je l'ai loué en moyenne sur les 5 derniers mois. Et on est en basse saison. Donc là, on était, je crois, sur septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, je l'avais acheté début septembre. Donc septembre, je n'ai pas fait grand-chose. Octobre, novembre, décembre. Bon, enfin, j'ai fait le calcul tout à l'heure sur mon ordi. J'ai fait 211 euros, je crois. Ou 211 euros sur les 5 derniers mois. Donc, on va dire 200 euros par mois. D'accord ? On minimise. On minimise le gain. 200 euros par mois. Donc, 200 euros par mois. Si tu le loues pendant 12 mois, ça te fait 2400 euros par an. 2400 euros par an. Donc maintenant, on va calculer la rentabilité. 2400 euros divisé par 3000. fois 100 égale. Si tu as déjà pris ta calculette, là, que tu as le résultat avant que je l'ai donné dans cette vidéo, je crois que tu es juste en train d'halluciner. Tu es en train de refaire le calcul plusieurs fois. Je te donne le résultat. Je te donne le résultat. 80% de rentabilité brute sur un investissement à 3000 euros dans un véhicule. 80%. 80%. Si toi, investisseur confirmé, débutant, rêveur, ce que tu veux, tu connais un investissement à aujourd'hui, en 2020, qui génère une telle rentabilité brute, tu ne me le mets pas dans la vidéo. En fait, tu me contactes en privé et tu me le donnes. Ok, on se garde ça pour toi et moi, d'accord ? Ça te va ? Non, je déconne. Bien sûr, le but de cette chaîne, c'est de tout se partager. Mais quand même, si tu connais un truc qui fait mieux que ça, tu me le donnes. Ok, merci. Donc, 80% de taux de rentabilité brute pour un investissement à 3000 euros dans un véhicule. C'est comme ça. Alors, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire, si ce n'est que les chiffres ont parlé. Donc, maintenant, en plus, je pourrais encore plus te plomber l'affaire et te creuser l'écart. Parce que, regarde, là, j'ai laissé un petit peu de place. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, là, on a dit qu'on a fait une acquisition à 108 000. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est pour le gars qui a 108 000 cash à déposer, qui ne passe pas par les banques, qui a acheté son 38 m², 108 000 cash. Mais si tu es passé par une banque, comme moi, je l'avais fait, tu sais combien j'ai payé, en fait ? Je vais te le dire. J'ai noté, là, sur ma petite feuille, là, les frais. Frais d'intérêt, 31 500 euros. Donc, à ça, tu viens rajouter 31 500 euros. Plus assurance et frais divers de la banque, 8 700 euros. Donc, plus les 108 000. OK. On est à un total de 148 000. 148 000. Est-ce que tu le vois, le putain de delta de 40 000 euros que tu t'es fait mettre par la banque et les frais annexes ? 40 000 cash euros, ici. Voilà, la différence entre ces deux-là. Donc, en fait, ton bien, tu ne l'as pas payé 108 000. Tu le payes 148 000. Et ne reste pas à me dire encore, comme tous ces vieux investisseurs dans l'immobilier qui me disent « Oui, mais ce n'est pas moi qui le paye, ce sont mes locataires. » Non, non, je t'explique. Si tu penses comme ça, tu continues à investir, en fait, toute ta vie avec des œillères. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui se passe. Tes locataires, c'est ton business. C'est toi qui as fait tes annonces. C'est toi qui communiques avec eux. C'est le fruit de ton travail. C'est toi qui détermine ton tarif sur les plateformes comme Booking, Airbnb, etc. C'est ton business. Tes locataires, ils ne payent pas la banque. Ils te payent à toi. Et c'est de ta poche. C'est toi qui sort l'argent et qui paye la banque. Donc, c'est 148 000. C'est réellement ce que tu vas sortir de ta poche. Peu importe si tu as fait sur 20, 25 ou 30 ans ton crédit. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne vas pas sortir 108 000 pour ton investissement. Tu vas sortir 148 000. Et si tu sors 148 000, la rentabilité brute, je peux t'assurer qu'elle n'est plus de 28, 7. Elle est beaucoup moins. D'accord ? Regarde, on va le faire vite fait. Ici, donc, on n'est plus à 108 000. On est à 148 000. OK ? 148 000. Donc, on refait le calcul avec 148 000 au lieu de 108 000. Et ça nous donne... Je vais prendre ma calculette. Je te mets ça de suite. Voilà, mon pote. Là, on est à 20,95. OK ? Donc, on est... Allez, on est à 21 %. 21 %. D'accord ? Là, on est déjà beaucoup plus proche de la rentabilité brute réelle. OK ? 21 %. Mais il y a encore autre chose que tu dois prendre dans l'histoire. Il y a encore autre chose que tu dois prendre en compte. Si tu n'es pas encore convaincu en regardant ce chiffre-là, avec ce chiffre-là, qu'aujourd'hui, tu dois oublier les investissements dans l'immobilier locatif et tu dois te diriger vers d'autres types d'actifs du type véhicule, il faut que tu prennes bien quelque chose en compte. Si tu n'as pas encore commencé à investir dans l'un de ces deux business, moi, je l'ai fait et je vais t'expliquer ce qui se passe. Pour obtenir une telle rentabilité, je te l'ai expliqué. Donc déjà, dès le début, tu dois trouver le bien immobilier, etc., le rentabiliser, bien gérer les travaux, etc. Tu as tous ces soucis-là. D'accord ? Passer chez le notaire, faire les visites, contacter plusieurs banques, signer des papiers, machin, machin, machin. OK. Mais après, là, il faut les gérer tes biens et les biens. Quand tu ne fais que ça en rentabilité et que tu as un crédit à côté, en cours à payer, tu ne peux pas quitter ton job. Donc, tu es obligé de continuer à bosser à côté. Donc, je n'en sais rien, si tu es intérimaire comme je faisais moi ou si tu es en CDI ou je ne sais quoi. Ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas vivre juste avec ce bien qui tourne. Tu es obligé de continuer à bosser à côté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas devoir déléguer des tâches, les check-in, les check-out, même si tu les automatises pour la plupart que tu as fait comme j'ai fait. Tu mets des petits boîtiers pour récupérer les clés, etc. Le ménage, par contre, moi, je ne connais pas de solution pour automatiser le ménage. Je veux dire, je connais les aspirateurs robots, mais je ne connais pas le robot qui va faire vraiment le vrai ménage, qui va monter en haut sur la mezzanine et vraiment laver. Ça, je ne le connais pas aujourd'hui. Ça, il va falloir que tu le gères aussi. Parce que gérer les êtres humains dans un business, donc là, pour le coup, gérer des femmes de ménage, ça te prend du temps, ça te prend des soucis. C'est compliqué. D'accord ? Ça va te bouffer ton énergie. Et la vie, elle passe très, très vite. Si tu consacres toute ton énergie, toute ta vie dans ton business, ça ne sert à rien. J'ai envie de te dire, à la limite, vas-y, reste employé, c'est peut-être mieux. Parce que là, tu vas devenir esclave de ton propre business. Et je sais de quoi je te parle. OK ? Donc oui, à partir du quatrième, du cinquième appartement, OK, là, tu vas pouvoir vraiment te reposer un petit peu. Tu vas pouvoir bien bouger, bien voyager. Tu vas pouvoir commencer à kiffer la life. Il n'y a pas de soucis. Mais par contre, quand tu vas commencer au début, tu vas charbonner, mon pote. Donc, oublie, là, tout ce que tu pensais en ce qui concerne l'immobilier, etc. Moi, je te dis la réalité. OK ? Les débuts, tu vas charbonner. Après, c'est vrai. Au bout du cinquième, normalement, tu devrais être bon. Mais au début, ça va être très compliqué. Tu vas devoir, en plus de gérer les femmes de ménage, tu vas devoir gérer tes locataires. Tu vas avoir tes locataires du monde entier qui vont arriver. Donc, autant te dire que si tu ne parles pas anglais, déjà, ça va être très, très compliqué, mon pote. D'accord ? Et si tu es du style, je ne sais pas, moi, tu as un cadre de vie, je ne sais pas, peut-être en famille, où ça te dérange de répondre trop tôt au téléphone ou trop tard au téléphone ou d'avoir à te déplacer pour des urgences le week-end, ça va être très compliqué de faire ce business. D'accord ? Je te dis tout ça parce que pour les véhicules, tu n'as pas tous ces problèmes. Dans ce business, dans l'allocation de véhicules entre particuliers, tu n'auras pas tous ces problèmes. Premièrement, je te parle par expérience, la quasi-totalité de tes locataires, ils sont francophones. Les échanges, il n'y en a quasiment pas. D'accord ? Tout est automatisé. Alors, bien sûr, encore une fois, comme je te disais, dans l'immobilier, si tu veux obtenir une telle rentabilité, il va falloir te former ou alors sinon, tu vas mettre du temps. D'accord ? Tu vas faire comme tous ceux qui ont réussi à obtenir d'excellents résultats. Ce n'est pas venu comme ça, la science infuse n'existe pas et surtout que ce sont des marchés sur lesquels il faut toujours constamment s'adapter, se mettre à la page sur les nouveaux outils à utiliser, au niveau des lois aussi, il faut s'adapter avec les lois, etc. Donc voilà, si tu veux obtenir de tels résultats, d'accord ? Il va falloir te former, il va falloir tout simplement recopier les stratégies que les meilleurs pratiquent déjà actuellement. Donc autant te dire que là, c'est exactement la même chose pour la location de véhicules entre particuliers. Tu vas pouvoir obtenir certainement d'excellents résultats, d'accord ? Mais si tu souhaites te lancer seul dans ce type d'activité, je ne te promets pas que tu vas obtenir une telle renta. Ça, c'est… Enfin, je ne vais pas te dire que ce n'est pas possible, hein ? Ok, mais la science infuse, moi, je n'y crois pas, d'accord ? C'est avec l'expérience qu'on peut commencer à mettre des stratégies en place et que l'on peut donc se souvenir des erreurs qu'on a faites et donc ne plus les répéter et donc obtenir de meilleurs résultats, de meilleurs résultats, de meilleurs résultats, mois après mois, année après année. En ce qui concerne ce business-là, ce nouveau business qui est en plein essor, la location de véhicules entre particuliers, si tu veux en savoir plus, regarde, je n'ai plus de place sur mon tableau, là, on ne va pas arriver jusqu'au bout, je t'ai préparé une petite vidéo privée dans laquelle je te montre en réalité comment et en combien de temps tu peux devenir rentier. Je ne te retiens pas plus sur cette vidéo qui est déjà bien trop longue à mon goût. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Je pense que si tu t'intéresses vraiment à quel investissement faire là, dès l'année 2020, tu vas être très intéressé par mes prochaines vidéos qui arrivent. J'espère que cette vidéo t'a vraiment ouvert l'esprit sur ton avenir, ton futur en tant qu'investisseur. Je te dis à très bientôt et on se retrouve de l'autre côté. Tu cliques sur le petit nid en haut à droite de ton écran pour retrouver cette vidéo privée sur la location de véhicules entre particuliers. À très vite, salut !